Chants et corps Chants et corps est un agronome vulgarisateur des techniques agricoles en faveur des bénéficiaires chez le projet MAP. Je suis conseillateur extrême et pauvreté de certaines familles rilard. C'est pourquoi j'organise des chants et corps pour la vulgarisation des meilleurs techniques agricoles pour la production du maïs. On a constaté que les pratiques traditionnelles ne donnent pas une production suffisante du maïs pour couvrir les besoins alimentaires des familles plus pauvres. Pour cela, nous organisons régulièrement des chants et corps qui permettent aux agriculteurs d'accueillir les compétences nécessaires pour améliorer la production. Ils acquièrent aussi des habitudes d'utiliser des techniques qui plaisent les fermatifs. Les agriculteurs sont initiés à la bonne préparation du sol en respectant la première et la deuxième labours. Nos agriculteurs commencent à utiliser des sémences sélectionnées fournies par les services spécialisés pour améliorer l'endommage. La fertilisation organique et le sémis sont font harine et empoquées. Le sacrage se fait un mois après le sémis. Ils apprennent à le connaître et à contrôler les maladies et les lavageurs comme les cochemies et les déforiantes. Ces contrôles se font au moins une fois par semaine. Le changement climatique qui perturbe les saisons reste un grand défi pour nous tous. La récorte se fait quand les épis de maïs sont bien mis. Avoir le stockage, les épis sont séchés au soleil pour qu'ils soient bien secs pour être égrenés. Les agriculteurs ayant suivi la formation dans nos champs de corps appliquent convenablement les techniques acquises. Ils arrivent à avoir une production alimentaire suffisante et deviennent des modèles pour l'entourage qui les émite. Ainsi, les techniques agricoles se répandent rapidement et donnent des résultats encourageants.